C'est normal, parce que vous avez vu Jean-Luc qui est un homme de cœur, et donc c'est un homme qui a des sentiments, il vient de me couvert pour une fois. Jean-Luc Kossou s'en va, dit-il, après 40 ans de bons et loyaux services. En réalité, Jean-Luc a pris connaissance avec la mairie de Tarnes le 1er juillet 1976, et il n'y aura donc 47 ans au mois de juillet prochain. Il a fait un stage, il avait 18 ans, du 1er au 5 juillet, puis l'année prochaine, l'année suivante, du 8 août au 31 août, et ensuite du 17 juillet au 16 août, 78, exactement. Donc, depuis 17, 18, 19 ans, il a pris connaissance avec les services de la vie. C'est une belle et longue carrière qui va au-delà des 40 ans traditionnels qu'on évoque aujourd'hui. Après 1980 jusqu'à au mois de juillet 1981, il a été secrétaire général de la... secrétaire général auxiliaire, pardon, de la mairie de Jolos. Il est allé, il s'entraîner un peu ailleurs pour voir. Il est revenu, il est allé ensuite en 82 jusqu'en 83, du mois d'avril 82 au 31 janvier 83, secrétaire général de la commune de Gers. Je l'ose, Gers, c'est en France, je l'étard. Et le 1er février 1983, il a été recruté à Tarbes en qualité de rédacteur. Je ne vais pas vous dérouler toute sa carrière depuis le 1er février 1983, mais il a gravi les échelons régulièrement grâce à ses compétences, grâce à son engagement, à son sérieux et grâce aussi au fait qu'il avait une haute idée et il a toujours démontré du service eau public, donc toutes les responsabilités qui ont été léciennes. Le 1er janvier 1988, il est nommé directeur de classe exceptionnelle, le 1er août 1994 dans le reclassement dans le cadre de directeur, nouveau cadre d'emploi, le 1er mars 2013, promotion au grade d'administrateur stagiaire, et le 1er septembre 2013, titulaire au grade d'administrateur. Enfin, le 1er juillet 2014, comme il l'a rappelé, il a décidé un détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de l'administrateur. Grandes, belles carrières. Partout où tu as été, tu as démontré de nombreuses qualités. Vous savez, c'est surtout quand les gens s'en vont, on prenne leur retraite, qu'on reconnaît et on met en valeur leur qualité. Comme ils sont là, ça ne l'aperçoit même pas. Sauf ceux qui travaillent près de lui, qui ne compagnent pas, moi, si je lui ai confié la responsabilité qu'il a assumée à mes côtés pendant 9 ans, c'est que j'ai apprécié ses qualités professionnelles et ses qualités humaines. Je dirais, essayer de définir avec quelques mots les grandes qualités que je reconnais à Jean-Luc. Je ne suis pas le seul. Quand on parle, on parle des qualités, on ne parle pas des défauts. Les défauts, on en parle, le comment, quand on est là. Vous pouvez continuer sur moi tant que vous voulez. Je suis pas tant. Jean-Luc, je viens de le dire, une de ses premières qualités, c'est la loyauté et la fidélité. La loyauté et la fidélité. Car on parle de bons et loyaux services. C'est pas rien. C'est aussi une compétence qu'il a développée dans toutes les responsabilités qui lui ont été confiées. Grande responsabilité, jusqu'à la plus importante, il l'a rappelé lui-même, en 2014. Autre qualité, c'est le dévouement. Le dévouement de Jean-Luc à la cause publique, il a toujours fait face avec diligence, compétence à toutes les responsabilités qui lui ont été confiées ou qui lui tombaient dessus comme ça. C'était pas évident. C'était pas évident. Il a toujours fait face. Il a également une autre qualité, c'est une faculté d'écoute qui est rare dans ce niveau de responsabilité. Même si parfois, cette écoute accompagnée de Romain Girard n'est pas toujours la plus gratifiante. mais elle est néanmoins nécessaire et chaque fois, Jean-Luc a privilégié le dialogue au conflit, grâce à une faculté d'écoute assez remarquable. Il a aussi une qualité rare dans ce milieu, c'est le courage. Le courage. Le courage de dire non quand il le faut, de dire non quand il y a des demandes qui sont impossibles à satisfaire, de dire non quand il y a des demandes extrêmement, ça arrive, de dire non, y compris au maire, quand ces exigences sont immisurées. Et puis, une autre qualité qui était, j'ai beaucoup apprécié, à mes côtés, indispensable, c'est la patience. C'est un homme avec toutes les qualités que je vous ai montré, en plus, à cette qualité rare dans notre milieu, la patience. Nous, on veut tout, tout de suite. Et lui, il a su calmer mes exigences, me ramener à la raison. « Monsieur le maire, c'est pas possible, tout de suite, c'est pas possible, on va aller vite. » J'ai compris qu'il fallait laisser du temps au temps. Et Jean-Luc me l'a appris. Même si quand Mitterrand avançait ce grand principe, il faut laisser du temps au temps, à l'époque, on considérait, on devait considérer que c'était des mots jetés en l'air. Mais dans la réalité, surtout dans la vie publique, il faut laisser du temps au temps. Parce que le formalisme nous impose, à un certain temps, des difficultés. Dans le domaine de l'urbanisme, je le dis, je le regarde de Florent ou de Bruno, dans le domaine de l'urbanisme, dans d'autres domaines, les formalités sont longues, et il faut être patient. Et puis, il a eu la grande patience de tenir pendant neuf ans à mes côtés. Ça, ça ne devait pas être facile. Moi, je sais qu'à ta place, tu ne ferais pas tenir neuf ans. En fait, en tout cas, voilà quelques petites remarques que je voulais faire pour vous dire combien il m'a été agréable de travailler avec Jean-Luc Goussou. Combien j'ai apprécié l'homme derrière le directeur. Combien j'ai apprécié l'humanité de cet homme. Toutes les qualités, je viens de les évoquer, mais aussi son humanité. Jean-Luc, pour tout ça, je te remercie. Tu m'as aussi un peu montré la voie. Moi, j'ai essayé de forcer les choses, pas toujours avec succès. Je te remercie pour tout ce que tu as fait à nos côtés. Tu as été un bel exemple d'engagement dans la noblesse parfaite de ce que peut représenter l'engagement public. Merci pour tout cela. Je te souhaite, avec tous les œuvres qui m'entourent, que ce sont nombreux, et que je remercie d'être là. Il y a certains qui ont pu venir pour des raisons professionnelles, pour nous de les faire savoir. Je te remercie tous pour ta disponibilité, ta gentillesse. Nous te souhaitons avec ta belle famille, une longue et belle carrière. Et tu le sais, Jean-Luc, tu seras toujours ici, chez toi. Merci beaucoup. Merci.